bonjour à tous bienvenue sur nos médias respectifs je vais vous dire clairement que nous sommes sur la plateforme la plus suivie de la planète malaché 4 il s'agit bien du forum les jeunes du message également nous représentons à notre tour média univers et branham info également mais avant d'entamer c'est direct parce que je vous dis nous sommes à bras à ville précisément dans la capitale économique qui est pointe noire nous allons parler de résumer de ce qui s'est passé dans ces doubles événements il s'agit notamment de la campagne d'évangélisation publique également les concerts dénommé toda rabat 2 exécuté sous l'organisation du revient pasteur simon pierre l'ifo codiciel comme vous le voyez déjà nous sommes sur forum légende du message je ne peux pas continuer sans faire appel à l'administrateur principal frère cédric look ou sabranham qui vous aimez beaucoup un frère cédric il peut s'approcher chaleau 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 frère cédric comment vous allez non non nous allons très bien par la casse de dieu vous oui ça va ça va vous pourriez voir on est tôt très bien voilà il est toujours en mouvement cédric le coussin les gens disent même que depuis que tu es marié tu es vraiment mouvementé tu es content mais je dois être content c'est lui qui trouve une bonne femme c'est le bonheur ça doit produire que sa vraie regardez la soeur la soeur garde la manière de la moitié du message ça produit ça frère Mariez-vous vous les célibataires alors on est là moi je peux dire que lorsque je venais de Kishasa parfois je faisais 60 kilos mais il faut me rébalancer je risque de faire 70 kilos alors on est là nous parlons bien sûr Frère Cédric de double événement la campagne d'évangélisation et également les concerts Tour d'Arabat 2 parce que la vie de Kishasa avait eu la chance de participer au premier numéro je crois que le Bumbashi est jaloux mais nous disons soyez sérieux peut-être on ne sait pas s'il y aura Tour d'Arabat 3 mais pour le moment nous faisons les rapports de ces grands grands concerts et de cette grande campagne d'évangélisation qui a produit des fruits il n'y a aucune bonne information si ça ne pouvait venir qu'aider nous et nous sommes venus pour là mais je profite avant de vous passer les micros de saluer, de dire merci rouge, gauche, tabernacle il est son pasteur référent pasteur Simon-Pierre Lifoco et aussi notre frère le secrétaire général du Réveur en Life il s'agit bien de Cordo des Cordon CDC Aigle moi je l'appelle l'homme des cas difficiles si vous avez des cas difficiles vous l'appelez il va résoudre ne venez pas avec des... ainsi de suite moi je sais de quoi je parle Frère Cédric la température d'abord du public que nous avons trouvé au niveau de cette ville qui est la capitale économique de la République du Congo essaie un peu de nous décrire l'ambiance selon ce que vous avez vu oui ben c'était vraiment très 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 bien pointe noire pointe noire comme je vous... depuis le début je ne faisais que vous appeler pointe noire pointe noire pointe noire pointe noire alors là vous avez répondu vraiment que Dieu bénisse le frère et le sœur de pointe noire nous sommes fiers de vous frère vraiment cette foule que nous avons vue bon moi je peux dire c'est du jamais vu j'ai vu des gens de frères de sœurs maman papa bébé tout le monde était là vraiment pointe noire tu t'occupe nous vous aimons beaucoup pointe noire que le Seigneur vous bénisse qu'il vous accorde les désirs le plus profond désir de votre cœur et ceci nous prouve encore que les gens aiment encore le passeur de la vie c'est ça que je retiens ça c'est vrai parce que je mets effectivement oui si on fait la différence entre Kinshasa on est Kino on aime Kino on ne peut pas assidur autrement mais quand on fait l'observation on trouve que le peuple du pointe noire venait à temps à l'événement par rapport aux Kinois et aux Kinois qui sont habitués à venir à 17h mais ici déjà à partir de 13h ils ont bravé les soleils surtout hier à 13h et 14h ils étaient déjà là sous la chaleur à Cablant moi je me suis dit mais ça c'est un peuple extraordinaire très mouvementé ces déclarations des ondes des dieux des chansons ils étaient là ça c'est un carton plein et tout d'arabe à deux je confirme c'est le meilleur 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 et cette campagne d'évangélisation je ne sais pas si on peut vérifier pendant cette année est-ce qu'il y a une campagne d'évangélisation qui a donné des fruits comme celle-ci entreprété je ne sais pas mais je dois chercher peut-être vous connaissez vous allez m'aider vraiment c'est une récite totale les âmes plusieurs âmes ont été gagnées à Christ premier jour il y a eu plus de 40 personnes ont donné leur vie à Christ deuxième jour il y a plus de 100 alors plus de 140 personnes ont donné leur vie à Christ vraiment c'est une récite totale et il y a eu des témoignages les gens qui étaient malades il y a eu une maman qui a jeté même le béquille vous étiez là deux alors il y a eu des témoignages des gens j'avais des douleurs ici qui est là et c'est parti alors vraiment c'est une récite totale encore une innovation Frédéric je ne vous en prie pas une innovation qu'on n'a pas avec qui Akishasa peut-être dans d'autres villes aussi était que lorsque les gens qui ont répondu à l'appel à l'hôtel et lorsqu'ils sont venus ils ont été baptisés la piscine était érigée aux côtés du podium qui supportait l'événement Frédéric ça c'était super j'étais impressionné par cette manière de faire c'est à dire pas question de retourner à la maison sans entrer dans le baptême la piscine à côté du podium ça vraiment si j'étais pasteur j'allais le faire aussi non c'était ça parce qu'on avait déjà tout prévu ces décès étaient là ils avaient foi que les gens allaient se convertir et prendre les bâtiments oui on avait déjà tout prévu ces gens étaient bien organisés à tel point parce que vous savez quelqu'un peut changer d'avis tu peux croire et après tu rentres à la maison on avait déjà prévu tout c'est à dire pour que le diable ne puisse pas nous surprendre c'est à dire tu crois directement comment on part t'es baptisé pour qu'on puisse parce qu'il y a toujours eu des surprises comment ces gens mettent la piscine lorsque les premiers prédicateurs de samedi ont commencé à parler moi je me dis mais on a mis des piscines mais cette piscine il ne doit rien nous servir ici ça sera une honte totale c'est par expérience mais oui en parlant avec ces décès il y a toujours eu des surprises des fois quand on appelle les gens les gens peuvent venir mais quand ils rentrent à la maison ils peuvent changer d'avis alors ce sont des tic tac alors comme on connait les jeux de satan on doit changer aussi c'est à dire vous croyez directement nous vous baptisons mais là commençons d'abord à jeter des fleurs à ces grands tombes qui ont fait que cette histoire puisse arriver on commence à voir par rouge gorge tabernacle parce qu'il faut qu'on doit en parler presque à la fin parce qu'on a des choses à dire aussi sur lui les frères aigles il y a des choses à dire on va parler mais commençons d'abord avec le prédicateur les orateurs choisis pour la campagne d'évangélisation puis le prédicateur premier jour c'était le pasteur Gilles et le bombardier de l'Angola le bombardier il a bombardé oui oui le bombardier c'est à dire il a apporté la parole il est de l'Angola c'était vraiment tu toques très bien et vous même vous avez vu il y a des vidéos les gens peuvent suivre sur cdc l'ifoco du ciel sur youtube et dans le forum aussi ils peuvent voir c'était on a déjà mis et deuxième jour c'était le pasteur Gilles Ndam du Cameroun alors vous même vous avez vu c'était tellement très bien et cela a pris fin par les gens qui ont donné leur vie à Christ c'était vraiment très 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 bien il n'y a pas il n'y a pas vraiment de commentaire à faire sur ça c'était très bien si nous pouvons comprendre les deux orateurs ils ont juste exposé d'une manière à attirer les gens à croire en Christ ils ont lu les versets bibliques ils ont lu quelques citations de Frère Branham mais surtout ce que j'ai beaucoup aimé c'était les caractères évangéliques découverts chez ces grands hommes de Dieu et qui a fait quand même que plusieurs personnes soient touchées pour accepter Christ comme sauveur Frère Cédric moi je vous dis il y a un chinois un chinois qui est apparu à la campagne d'évangélisation d'abord c'est Frère Aigle qui me dira mais il y a un chinois quelque part mais je viens je cause avec ce chinois bien que son français était pété mais je vous dis il a dit qu'il était à son appartement qui est quand même un tout petit peu loin de l'endroit où il y avait la campagne il le suivait à partir de là il a trouvé que c'était bon il est venu jusqu'à la campagne il a écouté la parole de Dieu et à la fin il m'a dit qu'il était heureux oui vous voyez un chinois il devait toujours être remarquable parce que c'est un chinois comme vous venez de le dire là alors tout ça des témoignages des témoignages des gens ne font que nous appeler nous écrire sur whatsapp vraiment que Dieu bénisse le pasteur life parce qu'organiser des choses comme ça amener les âmes à Christ il n'y a que le diable qui ne peut pas aimer ça que Dieu bénisse cet homme de Dieu qui lui accorde le plus profond désir de son coeur c'est comme on peut souligner nous sommes venus ici il s'est décidé le logement tout et tout et tout et tout vraiment que Dieu bénisse cet homme sans oublier aussi c'est décès c'est décès c'est décès je vais vous appeler combien de fois c'est frère je ne sais pas il y a des frères Dieu a déjà pourvu tout Dieu nous a envoyé il a pourvu de frères il a pourvu tout 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 est dans les messages vraiment que Dieu vous bénisse on manque vraiment de mots comme frère Tumomo vous venez de le dire on manque des mots on manque des mots il y avait une autre personne qui avait attiré mon attention personnellement c'était un frère qui était en loxon rastaman comme on les appelle mais qui est venu à l'appel à l'hôtel il est venu j'ai pris des photos je crois que ce sont des photos que j'ai publiées sur Branham Info on veut aller verifier ses frères qui étaient en loxon je l'ai approché et qu'il m'a dit qu'il doit se coiffer comme un gentle homme comme un bon et il a rénoncé à ses loxon il m'a dit même qu'il était star mais il a rénoncé à cette vie pour embrasser les messages ça c'était un souci exceptionnel ça veut dire qu'il y a deux réussites sur réussite quand on organise la campagne d'évangélisation c'est pour gagner les âmes mais on en a gagné plus de 150 voilà ça c'est une fête c'est la fête au ciel parce que c'est vraiment au ciel c'est la fête plusieurs âmes gagnent à Christ et cela nous va droit au coeur comme nous avons dit on ne sont pas venus c'est pour rien la mission a été bien faite parce que les âmes ont été gagnées à Christ on peut dire comme Simeon laisse moi m'en aller parce que je vis de mes propres yeux nous avons appelé les gens les gens sont venus et tout cela et ils ont cru le message et tout vraiment nous nous sentons vraiment très heureux nous sommes toujours pour nous qui nous suivait nous sommes à Pointe-Noire Brazzaville la capitale économique de la République du Congo nous sommes au tabernacle rouge-gorge nous allons vous faire vivre ce qui est rouge-gorge tabernacle de Brazzaville mais Frère Cédric abordons maintenant les concerts dénommés Tauda Rabat 2 l'impression parce que la question d'abord c'est de savoir Tauda Rabat ça veut dire quoi là je vous pose la question ça veut dire quoi Tauda Rabat parce que Tauda Rabat ça veut dire merci beaucoup c'est en hébreu merci beaucoup merci Seigneur alors tout ça c'est un peu ça Tauda Rabat alors première édition c'était à Kinshasa avec je salue en passant le frère Manassé à l'Athénée de la Gombe à l'Athénée de la Gombe c'était vraiment une récite aussi là-bas et ça c'était la suite deuxième partie aussi une récite totale vraiment je crois que troisième édition peut-être ça sera à Lubumbashi peut-être ça sera aux Etats-Unis peut-être ça sera où c'est vraiment une bénédiction ça bénit les enfants de Dieu ça doit continuer il faut qu'on arrive si Christ ne vient pas encore on doit continuer même je ne sais pas ça sera peut-être la centième édition et tout et tout on ne connait pas Frère Cédric moi c'est qui m'a tout de suite impressionné aussi c'est la manière de Pasteur Life de déchanter depuis longtemps il est dans la costume d'un prédicateur c'est un pasteur polygame parce qu'il a deux églises voilà polygame par rapport aux églises deux églises mais Pasteur Life a toujours la sauf déchanter pour Dieu alors qu'on sait lorsqu'on connait on voit même avec Frère Patrice quand on devient pasteur mais chanter ça devient très compliqué mais il était toujours au four et au moulet pour chanter danser avec les gens mais c'est l'onction que l'homme dégagé moi c'est exceptionnel avec l'ifoco du ciel j'ai vécu ça dernièrement à Kinshasa il était à l'église de présent passeur Abdel Shungou je viens l'ifoco quand il sortait c'est les gens qui s'est faufilé qui les ténés qui voulaient l'embrasser pour recevoir la guérison ainsi autre et ici c'était la même chose vous sentez que même si l'homme vient c'est cachant parce que je dois vous dire que les premiers jours passeurs 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 l'ifoco n'était pas assis à la chaise qui lui a été préparé il a essayé là il est allé se camoufler derrière mais vous voyez que le regard ne faisait que le chercher mais accepter de prendre les micros chanter il continue il ne dit pas mais je laisse à ce petit garçon il continue dites moi il est gourmand une chanson c'est quoi c'est un homme vraiment spécial et il aime le seigneur et tout ce qu'il fait c'est comme Frère Bernard me dit quand tu veux faire quelque chose pour le seigneur faites le bien ou soit ne le faites pas alors quand il est là il fait les choses très bien et il aime le seigneur et vous pourrez voir l'amour là vous pourrez le voir dans les œuvres c'est un peu ça et comme vous avez souligné je vis des mamans des enfants qui pleuraient quand ils montaient là ils voulaient même prendre le micro les gens qui pleuraient parce qu'il faut qu'on ne parle pas nous allons dormir avec vous ici pour que vous puissiez chanter et c'est par là que j'avais dit même au début ceci nous prouve encore que les gens aiment encore le pasteur Life mais c'est là où je voulais en venir pourquoi toujours cet amour non seulement ici non seulement par ses brébis mais c'est à travers le monde entier moi j'ai déjà fait l'expérience ce n'est pas un péché si je pouvais revenir un jour publié je suis passé à l'ifoco mais c'est le monde entier qui tombait sur moi vous justifiez quoi il y en a qui disent dites moi c'est quoi vous êtes quand même à l'ouboumbach et ça fait longtemps malheureusement le secrétaire Aigle n'est pas ici moi je devais poser la question mais le secret du passé du foco c'est quoi le secret c'est le secret c'est je peux dire c'est frère Branham parce que lui aussi il est de cette école de Branham ou rien c'est à dire c'est ça le secret c'est frère Branham à moins que CDC vienne me contredire mais je crois qu'il dira aussi la même chose le secret c'est frère Branham c'est à dire marcher selon frère Branham faire tout selon frère Branham c'est un peu ça lui-même nous a toujours dit frère Cédric le jour que tu vas abandonner frère Branham je t'abandonne aussi c'est à dire nous sommes en train de nous contrôler c'est à dire c'est ce que tu fais là c'est ce que frère Branham m'a dit alors c'est un peu ça le secret c'est frère Branham rester avec le message et vivre le message c'est un peu ça une observation frère Cédric parce que Lifoco semble accorder beaucoup d'amour à ses petits frères dans les champs comme on peut le dire on peut quand même se permettre parce qu'ils sont quand même aînés mais on trouve un Lifoco qui trouve qui se ressource parmi le jeune artiste ou bien ses petits frères dans ces métiers là son amour envers les révérends Nathan et Pingui les pasteurs Sylvains qui représentaient la jeunesse derrière lui Todaraba 1 et ici les pasteurs Sylvains à quoi là il lui a donné les gens il lui a donné ce qu'on appelle passe débit petit il lui a donné l'un des tabi qui a dit qu'il a dit qu'il a dit papa il lui a dit petit Sylvain petit Sylvain il lui a dit qu'il 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 a dit heu il m'a dit confirmer en côté c'est ça c'est ça tu m'as dit il m'a dit il m'a dit qu'il ne m'a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit via cédé le concert au révérends Sylvain et qui nous a emportés. On voulait s'éterniser. On pensait construire des cases et s'est réfugié là-bas. Moi, j'ai quitté point de toi avec souci, frère Cédric. Oui, c'était merveilleux. C'était tellement tuto, le pasteur Sylvain à quoi la a chanté. Et je l'ai même dit, le matin ici, je lui ai appelé, j'ai dit, honorable, vraiment. Et quand tu lui chantes, la spécialité avec lui, c'est quoi encore ? Il ne force pas. Il ne force pas. Vous allez voir un autre, quelqu'un qui est en train de chanter. Vous voyez vraiment que la personne ici est en train de forcer. Avec le pasteur Sylvain à quoi la, c'est naturel. Et il ne fait que dire et chanter, chanter. Et le message là-dedans, vraiment que Dieu bénisse ces hommes de Dieu qu'il nous a envoyés au milieu de nous. Voilà, je ne peux pas terminer pour Sylvain à quoi la, sans souligner ces cantiques qui n'étaient pas vraiment réclamés, mais qui a fait les biens de plusieurs papas, de plusieurs moments. Il s'agissait des jours V, jours des victoires. Quel cantique ! Quel cantique ! Ça, c'était encore extraordinaire. Une prestation musculaise saluée par tout le monde qui était à ces grands concerts et à ceux qui nous suivaient en ligne. Frère Cédric, je m'en vais vous dire félicitations aussi. Merci. Parce que je lisais dans les commentaires le frère de Lubumbashi partout. Ils étaient très contents parce qu'ils suivaient ça en direct. Ça a été une très grande bénédiction. Voilà. Maintenant, venons, parlons quand même de l'homme. on a évoqué tout ce qui s'est passé. On a parlé des orateurs, des gens qui incarnaient les concerts Passé du Foucault et puis Passé Sivéacro. Là, il faut souligner qu'il est passé du Foucault. Il n'a pas prêché, mais lui, il a seulement prié pour la ville de Pointe-Noire, pour ses collègues pasteurs et pour tous les enfants à travers le monde. Quelle prière ! Non, c'était merveilleux parce que là, les bébés, on appelle les bébés noirs. Parce que les bébés noirs dérangent ces gens qu'on appelle de Koulouna là-bas. Et puis, on n'a même pas enregistré ces bébés noirs. Je ne sais pas s'ils étaient où. C'est-à-dire les bébés noirs, les Koulouna. Il n'y a pas de Koulouna, pas d'incidence autour, quoi que ce soit. Oh non, on a tapé quelqu'un, on a fait ça. Tout ça parce que l'homme de Dieu avait déjà prié. Alors, avait déjà prié, il a laissé la ville entre le mains de Dieu, que Dieu puisse bénir ses enfants. Et tout, il y a même des témoignages. Il y a des frères qui nous appellent. Et tout, la prière que l'homme de Dieu avait prié, je vois déjà, je vois déjà. Vraiment, tout était merveilleux. Donc, plusieurs témoignages, notamment aussi, il faut parler des bébés noirs. Bébés noirs, ça veut dire... Parce que ce sont les Koulouna, comme on les appelle, ce sont les bandits, si on peut revenir en français, des gangsters pour les donner de très bons termes. Mais il y a aussi ceux qui ont été convertis par la prédication. Il y a l'américain et puis l'arabe. Voilà, il y a un Koulouna qui était arabe et l'autre américain. Donc, entre les Amériens et les Arabes, il n'y a pas de relation. Si vous voyez même dans les naturels, les États-Unis avec les pays arabes, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, c'est l'Amérique, c'est l'américain et l'arabe qui se retrouvent dans la sécurité de la manifestation. Voilà, ils sont devenus qui sécurisent et parce que il faut qu'il a appelé encore une maman dont son enfant était mort dans les ventres et cet enfant a été ressuscité. Il a appelé encore, il y a un frère qui a témoigné qui lui était tombé d'un poteau parce qu'il travaille dans une société d'électricité. On croyait mort mais les frères étaient là vivants, les miracles, les gens ont trouvé la paix du cœur, les gens ont été guéris. Qu'est-ce qui est resté, frère Cédric ? Qu'est-ce qui reste ? Non, merci. Tout était parfait. Que le Seigneur bénisse encore une fois. Le pasteur Rouge-Gorse Tabernacle, le frère Aigle, tout était tu toco, une récite totale parce que la question est-ce que les âmes ont été gagnées à Christ ? Oui, les âmes ont été gagnées à Christ. Est-ce que le malade était guéri ? Oui, les malades ont été guéris. Est-ce qu'on a dansé ? Oui, on a dansé. Ça du tout était là. Est-ce qu'on a pleuré ? Oui, on a pleuré. On a pleuré de joie. L'émotion, la chanson, la chanson, vous sentez. Tout était très, très, très bien. Nous demandons Pasteur Life d'organiser que ça ne s'arrête pas par ici. Qu'on ait encore taux d'arabe à 2, 3, taux d'arabe à 4, taux d'arabe. Appelle d'abord l'ouboumbashi. L'ouboumbashi, l'ouboumbashi, je crois que c'est là où on va arriver maintenant. Taux d'arabe à 3. Oh non, je crois qu'on peut arriver là-bas. Taux d'arabe à 3. Pourquoi pas ? Pourquoi pas l'ouboumbashi ? Pourquoi pas Zimbabwe ? Pourquoi pas ? Je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous allons y arriver vraiment. Voilà, nous allons passer à cette étape de vous présenter un tout tupé. On fait la marche, voire seulement rouge-gorge tabernacle. On avait besoin d'une personne qui pouvait nous aider, un frère qui pouvait nous aider parce qu'on ne comprend pas tout. Je vois ici, si le frère peut prendre là-bas, je vois ici, il y a rouge-gorge. Mais non, si, voilà, c'est rouge-gorge. Regardez là-bas, ces murs-là. Regardez là-bas, murs en blanc-bleu. Là où ça commençait, frère, c'est de marcher avec la caméra et arriver jusqu'où nous sommes. Oui, venez, tout ça. Voilà. Tout ça. Oui. Allez-y, de l'autre côté jusqu'au poteau. Rouge-gorge. On ne comprend pas ce qui se passe. Il y a un frère qui peut nous aider. OK, mon frère, venez quand même nous aider parce que nous voulons comprendre. On a commencé depuis là et depuis là, on est où? C'est un quartier. Oui, on est à Rouge-gorge-Tavernacle. L'église du pasteur Simon-Pierre Liffoco. Oui? Oui, on est à Rouge-gorge-Tavernacle, l'église du pasteur Simon-Pierre Liffoco. Oui. C'est pratiquement toute la ruelle, disons. Ça a commencé, oui. Ça a commencé, oui. De là-bas, ça prend une parcelle, deux parcelles, trois parcelles, quatre parcelles, cinq parcelles, six parcelles. En face là, quand vous parlez, c'est en face, on est en face. De l'autre côté, en face là. De l'autre côté, en face. Bien sûr, six parcelles et là, on a encore une autre parcelle qu'on prend bientôt là. Oui. Comme l'homme de Dieu avait dit que c'est encore ici. C'est toute la ruelle qu'on prendra bientôt. Donc, vous voulez acheter tout un quartier? Tout un quartier. Maman? C'est ça le souhait de l'homme de Dieu. Il faut que oui. Hé! Mais non, on va quand même essayer d'entrer, voir l'intérieur parce que, frère, on a dit qu'il y a quand vous priez les dimanches, il y a des gens qui sont même dehors. Il y a des gens qui sont dehors, il y a des gens qui sont assis là-bas. Surtout après le confinement, quand on a déconfiné, c'était, il y avait un monde fou qui venait. Là, c'était plein, là c'était plein, là c'était, oui, il y avait des gens partout au balcon. Voilà pourquoi on a même libéré le deuxième balcon. On va aller. On va voir un peu. Ça, c'est l'église qu'on a, là où il y a des gens, on a ajouté parce que, on a ajouté, a été ajouté parce qu'il y a des gens qui viennent de jour en jour et pour ne pas que les gens soient debout, on a ajouté ceci. Ça, c'est l'église principale. On peut quand même venir. Il y a deux frères et des soeurs qui font la répétition. Les chantres font la répétition. On peut nous prendre, essaie quand même de nous prendre, de nous balayer. Ça, c'est la salle principale et là-bas, c'est une autre parcelle. Au fond, là-bas, c'est une autre parcelle. Là-bas, c'est une autre parcelle, oui. Ça, c'est l'église principale. On a deux balcons ici qui sont, qui sont maintenant en disposition parce qu'avec la foule, il fallait libérer le deuxième balcon pour permettre à tout le monde de venir adorer dans les bonnes conditions et dans la quiétude aussi. Est-ce qu'on peut voir les balcons ? On peut venir comme ça ? On peut venir et voir les balcons. Pourquoi pas aussi jeter un coup d'œil à la chair parce qu'on voit que c'est un travail énorme qui est en train d'être abattu par l'homme des dieux. Vraiment, c'est... Et toutes ces parcelles qui sont achetées, c'est pour allonger uniquement cette église. Voilà. Rouge, gauche, tabernacle, vraiment, il sera toujours en construction, en chantier. Voilà. Fais-le à peine nous prendre les balcons. Juste les balcons, vous nous prenez. Les balcons, voilà. Il y a deux balcons ? Il y a deux balcons. C'est là-bas. Deuxième ? Deuxième. OK. Avant, on n'était pas en disposition. Mais après le confinement et tout, il y avait tellement de gens. Et l'homme de Dieu a pensé qu'il fallait libérer le deuxième balcon. OK. Voilà pourquoi l'église a fourni un travail de libérer le deuxième balcon. Maintenant, les enfants de Dieu peuvent venir, s'asseoir dans des bonnes conditions et tout. Là-bas, c'est le secrétariat aussi puisqu'on a... On veut avoir tout. On veut rejoindre ces... On veut que ça soit une institution. Là où il y a tout, on a tout, on a... Là-bas, c'est le secrétariat qui sera au personnel très bientôt. Donc... Une grande brise, une grande, grande brise. Voilà, c'est une... La salle du pasteur, la salle de l'homme de Dieu. Sa chambre de méditation, oui. Là-bas, oui, là-bas, il y a le baie vitrée, là-bas. Oui, il y a la baie vitrée. C'est là-haut, l'homme de Dieu, avant de monter en chair, médite. De l'autre côté, là-bas, là-bas, il y a la pyramide. Oui. Là-bas, il y a la pyramide, là-bas. Là-bas, c'est la salle de ceux qui font le son. Les ingénieurs de son, table de mixage, la musique et tout, tout provient de là-bas. Les micros, tout est là-bas. Le baptistère aussi, on peut aller visiter. Il y a des baptistères ici. OK. OK, on va aller pour voir les baptistères. Il y a des gens qui font la répétition. Ils sont en train de répéter. Voilà, c'est les baptistères. Voilà, si on peut nous prendre les baptistères. lorsqu'on prêche et quelqu'un sentait qu'il a cru à la parole et qu'il demandait le baptême, c'est ici qu'il doit être baptisé. Voilà. Là, c'est bon. OK, là, c'est bon. On peut déjà sortir de ses côtés pour peut-être clôturer, dire les derniers mots avant de clôturer notre rapport. Ici, nous sommes à Pointe-Noire, Brasaville, chez les réformes et pasteurs Life, les Foucaux du Ciel. OK, je crois que Frédéric, vous avez un dernier mot. Oui, c'est comme vous venez de voir, nous sommes à l'église Rouge-Gorge-Tabernacle. Je crois qu'on va encore y revenir pour peut-être rentrer en détail, voir un peu comment les gens adorent ici, comment ça se passe, comment, 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 parce qu'il y a toujours plusieurs questions, comment l'église du pasteur Life à Pointe-Noire, comment, comment. Je crois que comme nous sommes ici, je vous ai toujours dit nous vous représentons, c'est-à-dire ce que vous voulez voir, vous voulez écouter comme nous sommes ici, nous allons vous faire vivre cela. Je crois que on viendra encore filmer bien comment ils adorent, comment, 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 on fera tout ça. Je crois que c'est un peu ça pour aujourd'hui. On a donné le rapport du concert, tout ça s'est passé très bien. Deux jours de campagne d'évangélisation et aussi un grand concert Taudaraba, tout s'est passé très bien. les âmes gagnent à Christ. Plusieurs cas de guérison enregistrés et tellement très 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 bien et nous remercions le Seigneur pour cela. Je crois que que le Seigneur vous bénisse à moins que mon frère Jean-Claude puisse dire quelque chose avant que nous puissions terminer. Ok, merci. Nous allons terminer. Moi, j'aime beaucoup la musique. Shalom. Mon frère, Shalom. Frère Prince, à la prochaine tout petit peu, j'ai juste une question à vous donner, une question à vous poser. Frère Lippassé-Lifoukou, c'est un grand artiste musicien. Nous, on aime aussi la musique. Et vous aussi ? Bien sûr. Vous chantez ? J'apprends à chanter. Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de directeur de chant de cette église ? Le directeur de chant, il y a le frère Andy qui est là. Il y a le frère Tony. Il y a le frère Prince Combo qui est là comme conducteur de chant. Vous êtes parmi eux ? Oui, je suis parmi eux. Vous avez donné quelques témoignages par rapport à la musique parce que Frère Lippassé-Lifoukou, c'est la musique. Il respire la musique. Est-ce que les normes de musique, les conditions pour la musique, est-ce que la musique a la place dans l'église de Frère Lippassé-Lifoukou qui lui-même incarne ce qu'on peut dire c'est notre star, notre vedette, notre aîné, notre idole à travers la musique. Est-ce que vous sentez que la musique respire ici ? Bien sûr, la musique, elle occupe une place spéciale dans le sens où la première place d'abord est occupée par la prédication. Mais lui, il insiste à ce que les gens tiennent toujours bon dans les cantiques. qu'on revienne sur les cantiques à l'ancienne mode et c'est ce qui fait même la qualité de Rouge-Gorge. Parce qu'il insiste, lui qui est le premier président des conducteurs de champs, parce que c'est lui qui est en tête de cette, comment je peux appeler ça ? Le pasteur, il faut qu'on n'ait pas un ménisier. Parce que les ménisiers, vous allez trouver Yvan Deschès, mais chez lui, il n'y en a aucune. Non, 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 il n'est pas comme ça. Lui, c'est d'abord un artiste. Donc, ce qui fait que ce qu'il demande est parfois à la hauteur de ses attentes, parfois, ce n'est pas ça. Mais il insiste, il donne des conseils afin qu'on puisse être en mesure de donner ce qu'il lui veut. De ce quoi, d'insister sur la qualité même du son, de la musique ici, surtout sur les cantiques. On insiste sur tout. Merci beaucoup. Nous allons aussi saluer notre Fray John Katz à partir de Kishasa. Nous saluons beaucoup de gens qui nous aiment. Vous êtes très nombreux, je ne vais pas vous citer. Moi, je termine ce direct, Fray Cédric, en répétant la manière dont le pasteur l'Ifoko du ciel fait des déclarations. Je vais dire, dans ce temps dès la fin, Dieu s'est révélé dans un homme appelé William Marion Bralla. Voilà, c'est ici que nous mettez un point final, Fray Cédric. Je vous laisse le temps, moi je ne suis pas. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Frère John Katz, nous vous saluons depuis Kishasa, administrateur du Forum JM. Nous vous aimons beaucoup, nous vous apprécions partout dans le monde. restez toujours branchés dans votre forum Le Jeune du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et c'est dit dans le monde du message. Le Jeune du Message, je suis jeune, j'aime le message. Le Jeune du Message, c'est Brana Mouria. Wamba ou Bala. Bye bye.